Située en plein cœur du village de Bessières, la maison Alzheimer est prête à accueillir ses premiers occupants. Cette journée porte ouverte permet aux familles de visiter le lieu avant d'emménager. La maison a été entièrement adaptée pour accueillir des personnes atteintes de troubles cognitifs, ascenseurs, fenêtres sécurisées, jardins clôturés et présence permanente de deux auxiliaires de vie la journée et trois la nuit. Notre plus grande force, je pense, c'est de recréer ce climat du com' à la maison, ce climat chaleureux et le fait d'avoir une maison à taille humaine puisqu'on peut accueillir neuf colocataires. Donc on est vraiment sur un petit groupe. Donc l'accompagnement peut être beaucoup plus individualisé que dans des plus grandes structures. Et comme c'est considéré comme le domicile du colocataire, sa famille ou ses amis peuvent lui rendre visite quand il veut. Une alternative à l'EHPAD appréciée par les familles. Je suis habituée à ce qu'elle soit dans sa petite maison et je n'avais pas tellement envie de la voir dans un endroit où il y a trop de monde. C'est vraiment ce côté familial, cocooning, qui fait que oui, je pense que c'est le bon endroit. La maison devrait se remplir rapidement car les besoins des familles sont importants, surtout en zone rurale. Pour les maladies d'Alzheimer, il n'y a pas beaucoup de places. Quand on voit les structures, l'EHPAD c'est douze places, neuf places et ils sont blindés, il faut dire ce qu'il y en a. Donc c'est vraiment, on trouve ce qu'on peut. Dans l'urgence, on essaie de trouver le plus adapté possible. Voilà, et c'est pour ça que j'avais vu ici cette famille qui faisait cette maison partagée. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Le loyer de chaque colocataire, environ 3000 euros par mois, couvre toutes les prestations. Trois autres maisons Alzheimer comme celle-ci ouvriront prochainement en Occitanie.